1. Invité de quelle époque ? Ce samedi 8 avril, à la veille du dimanche de Pâques, la journaliste était aux commandes d'un nouveau numéro de quelle époque, son talk show diffusait tous les samedis sur France 2 depuis septembre dernier. Parmi les invités accueillis ce week-end sur le plateau de l'émission figurait Bruce Toussaint, venu dans le cadre de la promotion de son Heureusement, elle n'a pas souffert. Dans cet ouvrage, le journaliste de 49 ans se confie sur le décès brutal de sa mère et les derniers jours de son père. Lors de la discussion en plateau, l'ex-journaliste sportif de Canal+, a saisi l'occasion de demander pardon à Christophe de Chabanne, pour des faits qui remontent à plusieurs décennies. Bon, 30 ans après, je m'excuse, a-t-il dit, faisant allusion à une attitude de guerre professionnelle qu'il avait eue à l'époque. Et d'ajouter, j'étais mortifié. Bruce Toussaint, il m'en a voulu. Pour comprendre la situation, il faut remonter très longtemps en arrière. Un des premiers castings que, Bruce Toussaint, a fait, c'était avec moi, je voulais lui faire faire de la télé, il y a 30 ans, a d'abord confié Christophe de Chabanne sur le plateau de France 2. Aussitôt après, l'actuel journaliste de BFMTV a répliqué en ces termes, avant d'éclater de rire, j'étais arrivé très 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 en retard à ce casting, il m'en a voulu. Affichant une mine sévère, celui qui s'était fait connaître du grand public durant les années 1980 en présentant cet encore mieux l'après-midi sur Antenne 2 a immédiatement rebondi sur ses propos, non, pas du tout. C'est à cause de toi que je suis tout le temps en retard, maintenant. Christophe de Chabanne, on a la même maladie. Aussitôt après, Léa Salamé est intervenue à son tour. Au moment de s'adresser à Bruce Toussaint, elle n'a pas hésité à tacler gentiment son invité permanent, c'est ce que j'allais dire. Il vous en a voulu parce que vous étiez en retard, lui ? a-t-elle ironisé. Après cela, Bruce Toussaint a enfin pu expliquer ce qu'il s'était passé il y a 30 ans. J'étais nobody, j'étais rien et Christophe de Chabanne m'avait appelé pour faire un casting. J'étais très impressionné et content, a répondu le présentateur du live Toussaint. La veille au soir, j'ai fait la fête, avec les copains, je ne me suis pas réveillé. Avant de préciser s'être réveillé 5 minutes seulement avant le tournage. Et avoir menti en prétendant être sur le périph' quand Christophe de Chabanne l'avait appelé 5 minutes avant l'heure de début du tournage, alors qu'il était en fait encore dans son lit. J'étais mortifié. Bon, 30 ans après, je m'excuse. A-t-il conclu. Et Christophe de Chabanne de se montrer rassurant, on a la même maladie. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi ce n'est pas un endroit pour mourir. Bruce Toussaint revient sur les circonstances du décès de son papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501